Madame, Monsieur, bonsoir. C'est pour lui un conte de fées. Un jeune réalisateur roumain se voit décerner ce soir la palme d'or pour son film. Quatre mois, trois semaines et deux jours. Histoire d'un avortement clandestin sous la dictature de Ceausescu, le cinéma d'auteur triomphe à l'issue du 60e Festival de Cannes. Reportage d'Emmanuel Lambert et de Vincent Bouffartigue. Aux côtés de Jane Fonda, la palme d'or entre les mains, le roumain Christian Mungiu peut être fier. Quatre mois, trois semaines et deux jours était le film choc de ce 60e Festival. La chronique des années Ceausescu remporte la récompense suprême. Je ne suis pas sûr de comprendre vraiment tout ce qui m'arrive, toutes ces émotions. Je suis très heureux. Nous croyons vraiment à ce projet. Et nous voulions que beaucoup de monde puisse voir ce film. Et maintenant, c'est possible. Après le choc, la surprise, on ne l'attendait peut-être pas là, le film japonais. Mogari Nomori obtient le grand prix. L'équivalent d'une palme d'argent pour Naomi Kawase. Ça fait longtemps que l'Asie n'avait pas eu un tel prix. Je suis fière, heureuse. C'est une grande responsabilité. Le cinéma asiatique à la fête, le prix d'interprétation féminine, revient à la coréenne Jion Do Yeon dans le film Secret Sunshine. Meilleur acteur, le russe Konstantin Lavronenko. Absent pour la cérémonie, c'est le réalisateur Andrei Zyagintsev qui lui donnera le prix en main propre. Même avec ses lunettes noires, Julian Schnabel n'est pas passé incognito lors de ce festival. Avec son film bouleversant, le scaphandre et le papillon, il reçoit le prix de la mise en scène. C'est la fête des pères. Bonne fête des pères. Bonne fête des pères. Je suppose que même une ébauche, une ombre, un bout de papa, c'est encore un papa. J'étais un fan de film avant d'être réalisateur. Je n'aurais jamais rêvé mieux que de figurer au palmarès. Le prix du 60e anniversaire est pour Gus Van Sant, palme d'or en 2003 pour Elephant. Il est récompensé pour Paranoïe Park, l'histoire d'un jeune skater assassin malgré lui. Une première à cannes, un film d'animation récompensé. Stephen Frears a décerné le prix du jury à Persepolis de Marjane Satrapi. Quand vous courez, votre dernier fait des mouvements. Comment dire ? Un public ? Mais vous n'avez qu'à pas regarder mon cul ! Les 22 films en compétition étaient tous d'un grand niveau. Mais les poids lourds David Fincher, les frères Cohen ou Quentin Tarantino sont repartis bredouilles cette année. Le jury a plutôt retenu le jeune cinéma d'auteur.